Il fait voler ses aigles dans les plus beaux endroits de la planète, depuis le sommet du Mont Blanc, depuis le dernier étage de la tour Eiffel, et même jusqu'à la Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde, à Dubaï. Un vol diffusé en direct sur CNN et la BBC, une vidéo vue un milliard de fois sur Internet. Des exploits nés sur les bords du Léman, avec Darshan, la glo de Dubaï, et Sher Khan. C'est un peu par hasard, c'est à l'époque où j'entraînais mes oiseaux à retourner dans la nature, et je les lâchais, et souvent ils partaient, et je les récupérais au bout de 2-3 heures, et je ne savais pas du tout ce qui s'était passé. Et donc l'idée m'est venue de mettre une petite caméra sur le dos pour comprendre, moi, ce qu'ils avaient fait pendant ce temps-là. Et quand j'ai vu les premières images, j'ai mis la vidéo sur Internet, et je crois que la première vidéo a fait 12 millions de vues. Une aventure commençait il y a 20 ans. Jacques-Olivier ouvre son parc en Haute-Savoie. A l'époque, seuls 17 oiseaux vivent ici. Ils sont aujourd'hui 220 de 80 espèces. Les aigles du Léman, premier centre de reproduction de rapaces en Europe. Ouais, là, on rentre chez les bébés de l'année. Alors les bébés de l'année, à 6 mois, ils sont déjà très gros. On y va ? Allez ! Donc il y a une jeune condor des Andes, qui fait ses premiers vols depuis une dizaine de jours. On vient juste de la mettre avec les autres. C'est le jardin d'enfants. C'est que des bêtises pendant un an. Arrête-toi ! On s'est spécialisés, parce qu'on a beaucoup de surface, sur les grandes espèces, qui sont aussi les espèces les plus difficiles et les moins prolifiques, puisque un vautour, c'est un jeune par an. Les aigles, c'est deux maximum. Et c'est vrai que c'est une de nos fiertés de voir aujourd'hui qu'on a une quinzaine de jeunes dans cette volière. Un parc connu aujourd'hui pour son immense volière d'immersion. Ici, les oiseaux vivent ensemble et réapprennent à voler, comme cette vautour moine, une parcelle de liberté unique au monde. Le spectacle de la nature est de plus en plus rare. Et l'avantage, c'est qu'on reproduit ici, j'allais dire, dans un espace vraiment fermé. Oui, ça nous permet effectivement de recréer dans la hiérarchie qui est naturelle. C'est-à-dire, évidemment, c'est les plus gros qui vont manger en premier, choisir les meilleurs morceaux. Mais c'est exactement comme ça que ça se passe dans la nature. Reste désormais à réaliser le rêve ultime, réintroduire certaines espèces dans la nature, notamment le pigarga que blanche, comme d'Archane, l'aigle de tous les exploits. Reste désormais à réaliser le rêve. Reste désormais à réaliser le rêve. Sous-titrage ST' 501